Depuis 18 jours, Baptiste Mégard peut de nouveau arracher ses poireaux, des légumes bio, qu'il vend à la ferme grâce à son distributeur automatique. Malgré la levée des restrictions imposées après l'incendie de Lubrizol, l'activité redémarre lentement. On a eu trois semaines vraiment compliquées, on était presque à l'arrêt, on était autour de moins 80% d'activité. Là on est en train de remonter progressivement, on remonte autour de moins 40-50%. Malgré tout, on est toujours en perte par rapport à ce qu'on faisait avant. L'enjeu désormais, reconquérir rapidement la clientèle pour reconstituer de la trésorerie. Chaque semaine qui passe, c'est une semaine un peu plus difficile. On nous a promis aussi beaucoup d'aide, pour l'instant tout se met en place mais ça demande beaucoup de temps. Donc en attendant, c'est nous qui faisons l'éponge, donc ça pourrait devenir compliqué dans les semaines à venir. Compliqué, car les consommateurs semblent avoir perdu confiance dans leurs produits locaux. Ce lundi matin, les allées du marché de Bouchy se remplissent. Je vais prendre une ou deux courgettes. Mais cette cliente avoue revenir pour la première fois depuis l'incendie. Les produits, je ne savais pas d'où ils provenaient et je me suis dit, je vais attendre un peu quand même avant de me relancer à acheter sur le marché. C'est vraiment une perte dans le chiffre d'offert. Même pour vous dont les produits n'étaient pas touchés ? Voilà, même pour moi dont les produits n'étaient pas touchés. Seuls les primeurs qui ont renoncé à s'approvisionner localement n'ont pas souffert de l'effet lubrizole. Vu qu'on a plusieurs produits qui viennent de l'étranger, de Belgique, d'Espagne, du Portugal, on n'a pas trop été gênés. Mais c'est vrai que les gens ont une certaine crainte à acheter des produits locaux. Et le temps pourrait paraître long aux maraîchers avant que le Medin Normandie fasse de nouveau vendre. Merci.